La stupeur du coup d'État, tout le monde est dans une phase d'observation et on est en train de vivre au Burkina Faso, ce qu'on connaît déjà depuis de très nombreuses années, c'est-à-dire que le pouvoir dans ce pays depuis des décennies se prend, il se garde tant qu'on le peut, parfois il se perd, et une fois qu'on l'a perdu, on essaye de le reprendre. On en est donc à l'épisode 26. Résumé des derniers épisodes pour comprendre ce qui s'est passé. Le 31 octobre dernier, le précédent président, Blaise Compaoré, qui était au pouvoir depuis 27 ans, voulait briguer un cinquième mandat. Du coup, il demande à ses députés, tous très obéissants, de changer la constitution pour lui permettre de briguer un cinquième mandat et il sait qu'il aura la victoire. Mais les gens descendent dans la rue, vous vous souvenez de ces images ? On les a vécues en direct sur ITV, manifestations monstres devant le Parlement qui finissent par faire tellement pression que le Parlement ne vote pas cette réforme que Compaoré doit partir, d'autant que des militaires prennent le train en marche et accompagnent ce mouvement qui est emmené par un mouvement politique qui s'appelle le mouvement du coup de balai. Depuis, Compaoré est parti, il y a un gouvernement transitoire, mais le pouvoir flotte depuis plus d'un an. Il y a un président qui a été nommé. Ce président, Michel Caffando, est un diplomate de carrière, respecté sur la scène internationale, qui est adoubé par tout le monde, mais qui n'arrive pas à s'imposer. Il a donc, lui, été victime de cette prise d'otage, de ce coup d'État, écarté et puis relâché aujourd'hui. Mais on voit bien qu'il est déjà hors jeu. L'autre personne importante dans ce rapport de force, c'est le Premier ministre, Isaac Zida. Alors lui, c'est un militaire, il est là aussi depuis quasiment le début du mouvement d'octobre, mais il n'a pas réussi à s'imposer. Il y a eu des mouvements de grève contre lui et puis surtout, Zida doit faire face à des militaires qui sont toujours fidèles à l'ancien président Compaoré et qui, depuis, n'ont pas cessé de maintenir une pression sur lui. Leur rapport de force n'a jamais cessé entre les deux camps. C'est-à-dire que même si l'ancien président est parti, ses partisans sont toujours à l'intérieur de l'appareil d'État. En janvier dernier, par exemple, Isaac Zida a dû faire face à des pressions. Il a failli démissionner. Il a dû lâcher un peu de l'Est. Et puis aujourd'hui, il voit ses mèmes qui le menacent. Il les croise tous les jours, débarquer dans son bureau et lui dire à partir de maintenant, c'est nous qui prenons le pouvoir. Donc l'état des forces, vous allez le voir sans doute sur cette animation, vous avez ce président qui a été écarté, ce Premier ministre dont on n'a pas de nouvelles, et puis le nouvel homme fort qui est au pouvoir, Gilbert Diendé. C'est un très très proche de Compaoré. Ça a été son chef d'état-major particulier. Ça a été son homme de l'ombre pendant des dizaines et des dizaines d'années. Ce qui fait que tout le monde se poche la question. Est-ce que Compaoré est derrière tout ça ? Est-ce qu'il manœuvre en Souman ? Il n'est plus dans le pays blesse Compaoré. Est-ce qu'il pourrait revenir au Burkina Faso ? C'est la grande question qu'on se pose ici, qu'on se pose là-bas. Compaoré, depuis le mouvement d'octobre dernier, a dû quitter le pays. Il est aujourd'hui à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et tout le monde suppose qu'il continue de tirer les ficelles de ce qui se passe dans son pays. Alors il est parti. La question en effet, c'est de savoir s'il va revenir à la faveur d'élections présidentielles et législatives qui doivent se tenir en octobre. Il y a un scrutin qui approche. Tous ses proches ont été interdits de se présenter. Et on voit bien que la question qui se pose, c'est de savoir s'il va aller jusqu'au bout du mouvement, franchir le Rubicon, passer la frontière et rentrer dans son pays. Il a des hommes à lui pour préparer le terrain. Il a une communauté internationale, et notamment africaine, qui n'est encore pas complètement résolue à cette idée. C'est le moins qu'on puisse dire. La France a condamné le coup d'État. Mais pour autant, le processus politique qui était en marche avant n'était pas complètement satisfaisant parce qu'il ne permettait pas à tout le monde de s'exprimer. Donc vous voyez qu'on est vraiment dans une situation qui est en train de se cliver. Il y a deux camps qui se font face. Il y en a un qui vient de reprendre le pouvoir par la force. Est-ce qu'il va aller au bout de la logique de ce coup d'État et réinstaller l'ancien président Compaoré ? Ça serait un pied de nez à la communauté internationale et même à la population burkinabée extrêmement brutale. Mais tout est possible.